Absolument, et il faut dire qu'il y a 14 défis, 14 compétitions, 14 oppositions au total dans cette compétition. 6 compétitions pour les gymnastes masculins, 4 pour les jeunes filles de la gymnastique artistique et 4 également en gymnastique rythmique. En gros plan maintenant nous découvrons Émilie Voll, 18 ans, qui va s'attaquer au saut pour l'équipe de France. Ah, Émilie, le saut c'est son meilleur engin, malheureusement une arrivée sur les fesses, petite faute technique sur un saut extrêmement difficile. Voilà, un saut vers l'avant, impulsion, les deux bras sur le cheval, le salto avant tendu. Malheureusement un tout petit manque de rotation, les épaules sont restées en arrière. Voilà l'impulsion, l'élévation qu'on n'a pas pu apprécier, mais on va le voir ici. Voilà l'impulsion des deux jambes face au cheval, l'impulsion sur les bras, le salto avant tendu. Malheureusement manque de rotation, manque d'élévation aussi dans la deuxième phase, ce qui fait qu'Émilie se réceptionne sur les fesses. Donc une forte pénalité. Elle va peut-être se rattraper sur ce deuxième saut. Alors sur cette compétition type finale des championnats du monde, c'est le concours 3 qui est employé au niveau du jugement. C'est un petit peu complexe, mais cela veut dire que c'est le jugement le plus difficile. Voilà, c'était mieux. Une salto avant court tendu, réception un tout petit peu basse, mais une bien meilleure exécution pour Émilie. C'était supérieur. C'est la moyenne des deux sauts qui sera employée. Elle aura une petite pénalité Patrick, parce qu'elle a fait deux fois le même saut. Alors c'est bien pour nous, ça nous permet d'apprécier la différence de réalisation des...